Rebonjour les viewers, les youtubeurs plutôt, les inspirés de youtube pour le festival cabaret dans ce macabre. Donc là on est avec ce soir Blandine de Smoky Highs qui va nous présenter un petit peu son univers et tout ça. Alors Blandine, comment ça va ton arrivée sur Montréal, le spectacle de ce soir ? Ça va, je suis enchantée d'être là. Déjà je remercie toute l'équipe pour l'accueil parce qu'on est super bien accueillis. On est très contentes avec Anasma de partager ces moments-là avec vous. C'est assez le fun là, il se passe une belle ambiance, il y a une belle énergie, il y a une belle complicité entre tout le monde et tout ça. Ce que nous disait un peu Anasma tantôt, est-ce que c'est quelque chose que tu retrouves toi dans la tribale fusion, dans la communauté ? Ah oui parce que moi déjà je suis chorégraphe d'une compagnie donc je travaille tout le temps en groupe. Et là c'était intéressant de travailler avec des personnes que je connais absolument pas. Et il y a eu vraiment une belle énergie cet après-midi, une fusion, c'est vraiment le mot. Donc on a vraiment bien travaillé cet après-midi pour demain soir, pour faire un beau spectacle demain soir. Alors justement d'où tu viens dans ton univers de danse, au niveau de ta carrière ? Comment ça s'est passé pour toi ton évolution pour arriver jusqu'à la tribale fusion ? Alors moi j'ai commencé par la danse classique, j'ai été pendant 15 ans vraiment dans la danse classique pour la présentation de concours et la préparation à l'Opéra de Paris. Après j'ai intégré une compagnie de danse contemporaine à l'âge de 18 ans, je suis restée 10 ans dans cette compagnie là. Et après j'ai intégré vraiment par hasard une compagnie de danse orientale contemporaine et qui m'a donné envie d'aller vers la fusion et de créer ma propre compagnie, les Smoky Hives. Ok, est-ce que dans cette compagnie, parce qu'on sait que dans la tribale fusion se développe beaucoup de styles aussi comme l'ISG, l'ITS et tout ça, est-ce que toi même tu es en train d'apporter quelque chose à ce niveau là ? Tu as ton propre langage, comment ça se passe ? Oui c'est ça, dans les Smoky on cherche vraiment à avoir une touche personnelle qui dépend aussi de chaque danseuse de la compagnie, on a tous des parcours différents et c'est ce qui est enrichissant et intéressant en fait. Donc nous on a des danseuses qui viennent du cirque, du jazz, du hip hop, de la danse classique, de la danse indienne et voilà, ça fait vraiment une très grande richesse pour la compagnie. Qu'est-ce qui t'a donné envie du coup de venir à Montréal vivre le festival Danse Macabre ? Alors en fait j'ai découvert par Facebook une audition il y a deux ou trois ans et donc on a été prise avec la compagnie à venir danser et avec Fanny ça s'est très bien passé et du coup elle m'a proposé de revenir cette année donc j'ai accepté avec plaisir. Donc là en plus là t'es devenue une tête d'affiche, là du coup t'es un peu notre guest là en ce moment, on a à venir te voir demain. Quel rôle tu vas jouer demain dans le Handolin, dans le Alice au Pays des Merveilles ? Alors moi je joue le rôle du Chapelier fou, donc voilà c'est un univers qui me correspond bien et qui correspond bien à la compagnie. Donc vraiment un petit côté décalé et humoristique qu'on essaye d'avoir en général sur toutes nos chorégraphies. Voilà. Ok bah c'est super, j'ai hâte de voir ça. Donc comme je disais tantôt, c'est au club Soda de Montréal samedi 11 octobre, l'ouverture des portes se fait à 20h. Est-ce que tu fais plusieurs représentations demain ? Je ne sais plus du tout au niveau de... Je fais un deuxième passage, oui, un deuxième solo avec lequel j'ai gagné le prix Belly Dancer of the World l'année dernière en Allemagne. Voilà. Ok, donc on va pouvoir vraiment découvrir l'univers de Blandine demain, The Smoky Eyes. Donc je vous invite vraiment à venir et de pouvoir découvrir Blandine parce qu'on ne peut pas la voir forcément longtemps à Montréal. Tu repars quand ? Je repars lundi soir. Ah oui donc c'est le moment ou jamais. Donc bah merci beaucoup Blandine. Merci beaucoup. Puis bah donc rendez-vous au club Soda samedi 11 octobre à 20h puis le spectacle commence à 21h. 30$ la place, c'est le fun puis un grand moment de créativité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 ...